Nous aurons droit à M. Joël Lépé qui revient pour un nouveau webinaire sur la transformation digitale et qui va donc nous faire un webinaire sur les opportunités qu'offre le digital en 2022. On va commencer, j'ai envie de dire, par un état des lieux sur la transformation digitale en 2022 pour entrer au fur et à mesure dans des sujets plus précis, plus pointus sur ce grand sujet de la transformation digitale. Je peux vous dire que ce n'est même pas évident de choisir entre tous les sujets disponibles sur la transformation digitale. Voilà, on se retrouve en fin de présentation de Joël pour la session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez pendant la présentation. D'autres collègues de Joël sont à disposition sur le chat pour y répondre ou elles sont reprises et posées à haute voix à Joël en fin de présentation. Voilà, je vois ta présentation Joël, donc je pense que c'est bon pour toi. C'est ok for me. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Excusez un peu ma voix, Roch. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Super, merci. Bonsoir à tous. Ça fait un moment, je ne m'étais pas prêté à un exercice de webinar avec beaucoup de monde. C'est toujours un plaisir de partager avec vous sur un certain nombre de sujets. Je pense que le dernier que j'avais fait, c'était sur la cybersécurité. Donc là, c'est le mois de la transformation digitale. Un sujet que je pilote pour STDigital en plus de mes autres fonctions. Donc, ce mois-ci, que ce soit dans un webinar ouvert à tout le monde, que ce soit dans un webinar one to one, du moins inter-entreprise ou dans les différentes réunions, je serai plus présent sur le terrain sur ce sujet. Donc, ce sujet du digital, digitalisation, on parle beaucoup de numérique. Donc, la digitalisation des entreprises depuis deux ans déjà s'est énormément accélérée en termes de collaboration, en termes de travail à distance, télétravail. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été accélérées tant que vaille à cause du COVID. Donc, il est très important de comprendre et de savoir de quoi on parle. et surtout en 2022, sur quoi est-ce qu'il faut travailler sur ce sujet du digital. D'accord ? Parce qu'on le mélange avec d'autres choses. Mais il est important de revenir sur les fondamentaux. Donc, on ne va pas faire de longs discours. J'aimerais que ce soit interactif. Donc, soit vous mettez les questions dans le chat, soit vous les gardez pour la fin. Enfin, on va d'abord repositionner c'est quoi le digital, parce qu'on parle beaucoup de digital. Ensuite, je vais vous parler de nos convictions. Jean-Philippe l'a dit, ST Digital est une entreprise dont le nom et l'essence même, c'est le digital. Solution de transformation digitale. Donc, je vais vous parler de nos convictions sur la transformation digitale. C'est pourquoi est-ce qu'il faut s'y lancer. Et l'opportunité, le thème de ce webinaire, ce premier webinaire d'un cycle de quatre, tout au long du mois d'avril. L'opportunité digitale, la transformation digitale. Et puis, je vais t'ordre le cours à quelques, comment je pourrais dire ça, à quelques légendes. On parle de ça comme ça. J'appelais ça des constats sur la transformation digitale, parce que c'est très important de savoir ce qu'on prête au digital et qui n'est pas vrai. Voilà, on va dire ça comme ça. Et enfin, je vais vous parler d'une initiative que nous profitons du mois de la transformation digitale, ST Digital, pour mettre un bral qui est de vous aider à amorcer la transformation digitale. Vous savez, Anthony a souvent l'habitude de prendre l'image de comment manger un éléphant. Il faut commencer par les petits bouts, la stratégie des petits cailloux. Donc, on lance une initiative pour que vous soyez en train de bouger les petits cailloux ou de manger, de disséquer l'éléphant. Donc, c'est quoi le digital? Donc, il y a trois contradictions pour comprendre le digital. Déjà, elle est linguistique. D'accord, en français, en français, digital signifie qui appartient, se rapporte au doigt. D'accord, donc quand vous prenez votre téléphone, votre tablette et que vous surfez, vous utilisez les doigts. Là, vous êtes dans le digital. Ça, c'est du français. Et par opposition à sa traduction anglaise, où on est digital, qui utilise des nombres. Donc, digit, zéro, digit, one. Donc, zéro ou one, zéro ou un. D'accord? Donc, l'adjectif numérique est donc issu de la traduction française. Parce que le numérique en français, c'est zéro et un. Donc, le digital, c'est ce qui se rapporte au doigt en français. Et par extrapolation, dans l'usage des anglicismes, on parle de transformation digitale. Mais il serait mieux, peut-être, de parler de transformation numérique. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent repositionner. La transformation digitale, c'est qu'on arrange le parler. Mais pour être puriste, on aurait dit la transformation numérique. Ce qui nous amène à digital numérique. C'est le débat des linguistes. D'accord? Le numérique renvoie effectivement à la technologie. Parce que tout ce qui est transformation digitale slash numérique a beaucoup de technologie. Il y a beaucoup, beaucoup de technologie. Et on utilise la transformation digitale parce qu'il y a une appétence à l'usage. Il y a une appétence à l'humain. Il y a une appétence aux soft skills. D'accord? À d'autres choses qui n'ont rien à voir ou très peu avec la technologie qu'il faut avoir pour que la transformation digitale soit complète. Et c'est pour ça qu'on parle de digital en empruntant le terme anglais pour digit, pour dire numérique. D'accord? Donc, il y a en français, il y a le numérique. Donc, on peut dire transformation numérique. En anglais, on dit digital transformation. Et là, on est vraiment dans le numérique. C'est une affaire de technologie. D'accord? Mais c'est aussi une affaire de pratique. Donc, d'usage, d'utilisation. Donc, les technologies passent. Les usages et les besoins humains demeurent. D'accord? Comme un mouvement général de transformation. Il y a une corrélation qu'on peut faire ou une analogie où on dit c'est un processus d'amélioration continue de la société qui englobe ou alors des organisations qui englobent une culture spécifique slash agile. d'accord, slash soft skills qui englobe des usages, une manière de travailler, une manière de collaboration. On parle de UC et surtout de technologie. D'accord? Donc, je vais vous présenter ces trois contradictions pour que vous les ayez en tête lorsqu'on parle de digital ou alors est-ce qu'on parle de numérique. Mais en entreprise ou dans les organisations, il y a une autre approche encore, c'est la 3D. D'accord? Le digital interne, donc le numérique interne, c'est l'impact des technologies sur les collaborateurs, sur l'organisation et sur les processus. Parce que quand vous allez voir, du moins dans les projets de transformation digitale, vous voyez souvent un impact sur l'excellence opérationnelle. Là, c'est l'organisation et les processus. Vous avez un impact sur le business model qui peut être transformé par l'utilisation des technologies à un certain nombre d'usages et une certaine organisation. Et vous avez l'expérience client sur comment on adresse le client. D'accord? Et surtout, pour faire tout ça, il faut que des collaborateurs aient des outils, il faut que des collaborateurs aient des postures, il faut que des collaborateurs intègrent des usages pour pouvoir délivrer cette promesse. Donc c'est ça le digital interne, donc c'est celui qui adresse, donc en gros c'est l'informatique interne, à l'époque on appelait ça l'informatique interne. C'est les collaborateurs, l'organisation, donc l'entreprise dans sa manière de fonctionner et les processus opérationnels. Ensuite, vous avez le digital central. Le digital central, c'est en gros le cœur, ce qu'on appelle le cœur du métier. C'est-à-dire comment on interagit avec son écosystème, comment on interagit avec ses partenaires. Donc c'est le côté gauche pour ceux qui connaissent le business model canvas, par exemple. C'est celui-là qui permet d'avoir les appuiés avec les autres pour pouvoir déclencher une commande, pour pouvoir déclencher une livraison, ce genre de choses. C'est ce digital en entreprise. Et enfin, il y a ce que beaucoup de gens comprennent comme étant digital, donc entre guillemets slash communication marketing digital, c'est la présence et la visibilité d'une entreprise sur les réseaux. Est-ce que je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, est-ce que j'ai besoin d'y être ? Il faut se poser la question. Comment je gère ma communication externe dans un monde où on voit apparaître des métaverses, on voit un certain nombre de choses. D'accord ? Donc vous avez un digital orienté interne, un opérationnel fixé sur le métier et l'écosystème, c'est le central, et un digital externe qui lui... implique plutôt ce que nous faisons hors de l'entreprise. D'accord ? Donc, quand on a posé ce sujet, quelles sont donc nos convictions ? Nous, en tant que... Je ne veux pas dire espère, mais en tant qu'entreprise qui a basé sa stratégie sur tout ce qui est digital, là, nos convictions, elles sont toutes simples. C'est qu'on a vu apparaître un certain nombre de choses, et ces choses sont apparues à travers le digital. La première, c'est l'instantanéité. Aujourd'hui, je vois des utilisateurs en entreprise qui disent, la commande n'est pas encore arrivée, le réseau est lent, c'est ça en fait. C'est parce qu'il y a de l'instantanéité, il y a de la personnalisation. J'ai une manière de travailler, j'organise mon bureau d'une certaine manière. Il y a de l'authenticité, des besoins d'authenticité, de fluidité d'usage. J'ai un smartphone, il est super... Vous pouvez fermer votre micro ? Je ne sais pas qui a ouvert son micro. Merci. Jean-Philippe, tu peux fermer les micros qui sont ouverts, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a ce besoin de transversalité qui entraîne des nouveaux comportements individuels, des nouvelles technologies. J'ai parlé de métavers tout à l'heure. Ça apparaît comme étant... Tout ça apparaît étant comme des menaces, mais aussi énormément d'opportunités. Et ce qui m'amène à vous dire, c'est quoi une entreprise digitale ? Parce qu'on parle des opportunités de digital. Qu'est-ce qui est considéré comme étant une entreprise digitale ? Deux choses. Donc, la première, une entreprise est digitale si elle est perçue par ses clients, nous, comme étant digitale. Et là, ça doit vous faire tilt. D'accord ? Ça vous amène deux choses. La première, c'est le digital externe qu'on a vu tout à l'heure. Pour dire comment est-ce que les entreprises me voient. Du moins, mes clients en tant qu'entreprise me voient. Je pense par exemple à la signature électronique. Je pense par exemple à des sites web, à des applications mobiles, à la présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai une stratégie omnicanale ou multicanale ? Est-ce que je fais de la géole ou de la micro-localisation ? Est-ce que j'ai des robots qui permettent de répondre à un certain nombre de questions sur la partie, par exemple, helpdesk automatique sur le site web ? Comment est-ce que mes entreprises, pardon, mes clients me voient en tant qu'entreprise ? D'accord ? Ou est-ce que j'ai un portail fournisseur ? Ou mes fournisseurs peuvent venir déposer leurs offres, ou je peux déposer les termes de référence, des appels d'offres. Ils déposent complètement, de manière dématérialisée, peu par l'aise. Je récupère, j'analyse et je donne les résultats sur la plateforme en temps et en heure. Alors, chacun peut voir comment évolue. Ça, mes clients, est-ce qu'ils peuvent voir ça ? D'accord ? Ça, c'est la perception par rapport à une entreprise digitale. Ensuite, vous avez la perception qui est plutôt le vécu interne. Donc, l'expérience collaborateur. Comment nos collaborateurs travaillent ? Est-ce qu'ils ont les équipements ? Est-ce qu'ils ont les interfaces ? Est-ce qu'ils ont les bonnes technologies ? Je pense au cloud. Je pense à la collaboration, à la dématérialisation. à l'achète. Donc, une entreprise se dit digitale. Déjà, il y a un certain nombre de, pas de prérequis, mais plutôt de facteurs, de leviers, d'instantanisme. L'influence environnementale, du moins la pression, les nouvelles technologies, la fluidité d'usage, la transversalité. et derrière, comment est-ce que mes clients me perçoivent, mais aussi comment vivent mes employés ? Ou mes staffs, si je peux le dire comme ça. Du coup, le digital devient une opportunité. L'opportunité digitale, c'est d'abord l'opportunité interne sur le continent africain. On a une grosse croissance sur le web. Donc, je ne peux pas estimer que je suis dans l'écosystème entrepreneuriale, une industrie, un service, une agro-industrie, je ne sais quoi d'autre, et ne pas être présent sur le web. Il y a 453 millions d'Africains qui sont des internautes. Et il y a de la marge. Dans trois ans, ce sera 600 millions. Il y a 220 millions environ qui sont sur les réseaux sociaux. Un milliard qui ont un téléphone mobile. Taux de pénétration du mobile, le digital, le fameux digital, 81%. Des câbles sous-marins à profusion. Une grosse croissance des architectures hybrides de nouvelle génération. La première opportunité, c'est que nous sommes dans un continent qui est en pleine transformation grâce au digital. Premier point. Ensuite, l'opportunité digitale, j'en ai parlé tout à l'heure, de gestion opérationnelle, de modèle économique, d'expérience client. C'est les grands mots. Nos entreprises, nous, nos entreprises ont besoin d'être efficientes. Donc, en termes de gestion opérationnelle, comment on gère les ressources humaines, comment on gère la productivité, la performance. D'accord ? Les sujets sur lesquels, aujourd'hui, le digital est inexistent. Alors qu'il y a un gros levier de croissance, mais surtout un gros levier d'amélioration continue. Donc, c'est des opportunités en termes d'optimisation, de procédures, de méthodes agiles, de travail collaboratif pour la gestion opérationnelle. L'expérience client, qui achète mes produits, mes services ? À quelle fréquence ? Quelles sont ses habitudes ? Est-ce que je peux apporter de l'instantanéité dans l'expérience client ? Est-ce que je peux apporter de la personnalisation ? Est-ce que je peux apporter de l'omni-channel ? Du multi-channel ? D'accord ? Le digital règle ces mots que nous avons d'expérience client, de modèle économique et de gestion opérationnelle. Ensuite, il y a des réalités africaines dans lesquelles nous avons des problèmes. Il y a des choses que nous vivons tous les jours. Il y a des problèmes d'énergie. Il y a eu quelques minutes de retard parce qu'il a fallu switcher entre le fournisseur principal et le groupe électrogène. Ensuite, les routeurs Wi-Fi n'ont pas bien démarré, il fallait les relancer. On a des problèmes électriques, d'énergie. C'est le premier problème de toutes les DSI. Et c'est un problème qui doit être porté à l'attention des directions générales. Comment on gère les problèmes électriques ? Comment on gère les problèmes de compétences ? L'évolution des compétences. Avec Covid, le présentiel a beaucoup baissé. Comment on travaille sur les formations en ligne ? Comment on apporte de nouvelles méthodes de travail ? Tout en ayant la contrainte budgétaire. Comment intégrer les métiers immatures dans le digital pour digitaliser les procédures, pour mettre en place la jet, pour mettre en place la distribution numérique, la commande numérique, la gestion des fournisseurs. Comment on met en place le télétravail dans les entreprises où on veut voir les gens. Parce que dans nos habitudes, on va au travail. On ne conçoit pas que les gens sont chez eux, ils sont en train de travailler. Moi, je suis en train de faire ce webinaire à partir de chez moi. Je suis en train de travailler. D'accord ? Donc, ça, c'est les réalités. En plus des problèmes d'expérience client, de gestion opérationnelle et de business model à adresser pour nos entreprises. Donc, l'opportunité digitale va plus loin. C'est qu'elle apporte des bénéfices. Le digital, c'est la réduction des fous. Le digital, c'est l'augmentation des bénéfices nets. Le digital, c'est la croissance des ventes. Le digital, c'est l'intelligence qu'on apporte dans son business. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux que le digital. Vous prenez une entreprise qui est avec des papiers, des paraffres, des gros liasses de papier à lire ou à paraffrer et une entreprise qui a la signature électronique, vous avez 20% d'économie sur les coûts, un minimum. On accompagne une structure pareille étatique qui a un budget de 3 milliards, qui avait un budget de 3 milliards il y a quelques années sur la gestion des papiers, du papier, pas des papiers, du papier. Et on est rentré dans un accompagnement de transformation digitale. Aujourd'hui, ils ont réduit de moitié la dépense de postes budgétaires sur le papier. Vous vous rendez compte ? Un milliard et demi d'économies sur 12 mois, sur du papier. On a réorganisé les procédures, on a dématérialisé un certain nombre de choses, on a optimisé le parcours client, on a supprimé des choses qui étaient en doublon. Bref, un certain nombre de choses. Et ça, énormément utilisé le digital. Ensuite, l'opportunité de la création de valeur. Donc, vous avez des économies en termes de mutualisation sur les équipements informatiques. Vous avez des économies sur la mutualisation sur les équipements réseau, sur l'hébergement externalisé, sur la cybersécurité. Donc, ça, c'est les dynamiques de création de valeur qu'on retrouve sur les marchés grâce au digital. Des nouvelles manières d'interagir avec les clients. J'ai une application mobile, j'ai un boot avec les partenaires, j'ai un portail fournisseur. J'optimise et je pilote à travers des choses comme un ERP. Ça, c'est le digital. Mon efficacité opérationnelle. de tout sécurisé. Donc, une opportunité en termes de gains, de bénéfices, notamment énormément en termes de gains. Ensuite, une opportunité en termes de création de valeur. Donc, ceci dit, j'économise et je crée de la valeur dont j'augmente les bénéfices. Mais sur quoi est-ce qu'il faut investir ? D'accord ? Et en 2022, il y a des chantiers sur lesquels il ne faut pas lésiner. Le premier, c'est la cybersécurité. Le premier chantier, c'est la cybersécurité. Le second, c'est les applicatifs qui sont un prolongement de la transformation digitale. Le troisième, c'est la modernisation des postes de travail. Les postes de travail ont énormément évolué, s'il vous plaît, depuis l'époque de Windows XP. Les postes de travail ont énormément évolué. Et aujourd'hui, le poste de travail est itinérant. Le profil utilisateur est itinérant. Je commence un call Teams sur mon laptop. Je le continue sur mon téléphone. Je peux le reprendre sur ma tablette. Ça, c'est le workplace. Ce qui permet de le faire, c'est des architectures hybrides. Évidemment, on n'oublie pas l'humain. Nos entreprises tournent grâce aux hommes. Et, très important, il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est la notion de feuille de route. On va essayer de la détailler tout à l'heure. Donc, en cybersécurité, le rôle très important des RSSI, si vous n'en avez pas, essayez de créer une position ou alors une responsabilité autour du sujet. N'oubliez pas de sensibiliser les utilisateurs. N'oubliez pas d'avoir les outils de base, les certificats, les firewalls, les annuaires avant le bon niveau étant à jour et surtout le cadre normatif. Etil, 27 000 ISO, ainsi de suite. Très important. Sécurisez votre IT. C'est le premier chantier autour du digital en 2000. En 2022. Sécurisez votre IT. Sécurisez plutôt votre IT. Le deuxième, c'est l'excellence opérationnelle, donc la gestion opérationnelle. Et là, je vous recommande d'avoir un référentiel unique. Le référentiel unique et partagé, c'est l'ERP. Ou alors ce qui fait office ou ce qui s'y rapproche. D'accord ? Comment je fais pour avoir une donnée unique ? Lorsqu'elle est saisie, est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle est cohérente ? Est-ce que je peux tracer et je peux la suivre en temps réel ? Le référentiel logistique, d'IMO, d'achat, de comptes annales, gestion budgétaire, de la relation client, la même donnée peut bouger sur tous ces éléments que je viens de citer. Donc, business apps, très très important en termes de chantier digital sur 2022. Ensuite, j'en ai parlé, le modern workplace qui concerne vos collaborateurs. D'accord ? Si vous avez encore des Windows XP ou des premiers Windows 10, on est déjà à Windows 11. Windows Server 2019 est déjà sorti. Bientôt, on attend, je crois qu'on est déjà en beta en Windows Server 2022. Bref, ça évolue. Est-ce que votre infrastructure évolue avec vos collaborateurs ? Du moins, est-ce que vos collaborateurs et votre infrastructure évoluent ? Donc, chantier très important dans le digital en 2022, le modern workplace. Ensuite, tout ça, on ne peut pas se faire sans les hommes. Ça évolue tellement qu'il faut mettre en place une culture d'apprentissage continu. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit mettre en place autour du chantier digital. Déjà, la première, si vous pensez qu'il n'y a pas assez d'appétence au digital, c'est la culturation. C'est la culturation. C'est la communication. C'est la mise en place des modes projet, de l'agilité, faire du design, thinking, et de l'agilité. Mentorer le codire, former les équipes. Je sais, c'est un budget. Je sais, il y a des arbitrages sur la partie budgétaire par rapport aux formations, il y a des mutualisations. Mais lorsque l'entreprise, à partir de la tête et de son codire, décide d'aller vers une approche d'amélioration continue slash transformation, il est très important de se mettre dans la tête qu'il faut mettre le paquet, les moyens dans tout ce qui est culture et organisation et à fortiori la partie formation des équipes. Pourquoi ? Parce que derrière, quand on commence à parler de transformation digitale, il y a des biais qui apparaissent. Ce sont les constats sur la transformation digitale. Le premier constat, c'est qu'on dit que la transformation digitale crée la transformation digitale, est-ce qu'elle crée ou elle détruit les emplois ? Quel est le solde ? Une chose est sûre, c'est que le digital ne détruit pas vraiment les emplois. Le digital permet d'émanciper l'humain par rapport au travail. Donc, en gros, lorsqu'on utilise le digital dans l'entreprise, on est un employé augmenté, un salarié augmenté. Ce n'est pas de manière pécuniaire, mais avec les compétences qu'on a, les compétences qu'on utilise. D'accord ? Donc, le digital, une chose est sûre, il y a des avis alarmistes, il y a des avis contre l'histoire, il y a des gens qui ont peur du changement, donc ils ont peur du digital. Le digital ne détruit pas les emplois, le digital améliore les emplois. Ça, c'est le premier bien. La seconde chose que nous avons constaté et qui revient souvent dans nos, nos, les sujets de transformation, c'est l'évolution homme-machine, la relation homme-machine. Ok, on dit digitalisation des processus. Ok, quand on digitalise le processus de gestion de courrier, les gens qui sont au courrier, ils vont devenir quoi ? C'est ce qu'on nous, on nous, on nous retorque souvent. Vous digitalisez la gestion de courrier, les gens qui sont au courrier vont devenir quoi ? Ceux qui gèrent le courrier. Les agents d'accueil qui récupèrent le courrier, qui remplissent dans le chrono, qui distribuent, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Comment ils vont cohabiter avec ? Donc, le digital est utile pour tous et le digital crée un nouveau métier, en fait, définit des nouveaux métiers. Celui qui, aujourd'hui, prend le courrier et crie à la main, il peut utiliser un logiciel de gestion de courrier. On le valorise en lui apprenant un nouveau, un nouvel outil, donc le logiciel de gestion de courrier. on lui permet d'évoluer vers d'autres choses. Il peut évoluer vers le help desk, il peut évoluer vers le support, il peut évoluer vers la relation client. Donc, la cohabitation avec la machine ne doit pas être vue comme un danger. De toutes les manières, ce qu'il faut retenir et qu'on a constaté, c'est que toutes les tâches simples et répétitives sont automatisables. Et dès l'instant où toutes les tâches simples et répétitives sont automatisables, c'est des sources d'économie. Donc, pour un chef d'entreprise, il va dire tiens, je vais faire les économies, il y a des gens qui font la même chose tout le temps. OK, bon, on va les supprimer, vous me mettez un logiciel, ça coûte combien, on économise combien, on voit comment, on les met en pré-retraite. Le troisième constat, c'est que le digital apporte de nouvelles perspectives pour l'humain. Le digital redonne du sens à l'emploi. Le développement de l'expertise. La suppression des tâches répétitives. Le développement personnel, un sujet qui revient beaucoup. L'apprentissage permanent, donc l'amélioration continue. Et la confiance réciproque par rapport à l'entreprise. Le digital apporte les soft skills. Ce qu'on dit, le retour de l'humain à le travail. Les compétences comportementales. Comment j'anime une réunion. Comment je mets de l'empathie dans mon équipe. Comment j'évalue ma mobilité. J'évalue ma mobilité et je développe mon employabilité. Les soft skills, je le disais tout à l'heure, entre digital et numérique. D'accord ? Numérique, c'est 0 et 1, c'est techno. Mais quand on dit transformation digitale, on met les usages, comment on l'utilise, donc le modern workplace, et on met l'humain, donc les soft skills. Est-ce que mes collaborateurs peuvent faire quand je ne suis pas là ? D'accord ? Cinquième constat, c'est que le client est roi. Avec le digital, vraiment le client est roi. On l'a vu, instantanéité, transversalité, personnalisation. En gros, je peux faire ce que je veux en tant que client. Il faut que je puisse faire ce que je veux en tant que client. Le client a changé et il est partout. Vous êtes en train de faire quelque chose au nom de votre entreprise, vous ne savez pas qui passe là, peut-être c'est un client. Et même, on utilise des UGC, donc User Generated Content. Ce sont les clients qui génèrent le contenu qu'on peut utiliser. Ça a longtemps été le leitmotiv du Web 2.0, le contenu créé par les utilisateurs. C'est ça qui a amené l'idée qu'avec le digital, le client est roi. Et avec le digital, le client est vraiment roi. Vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous rendez un mauvais service à un client, il part se plaindre, d'autres personnes viennent se plaindre sur sa page Facebook ou bien viennent réutiliser son message. C'est une mauvaise réputation qu'on est en train de créer pour votre entreprise. Donc, le client est roi. Ensuite, il faut aligner le client roi avec le collaborateur roi. Parce qu'on oublie souvent nos collaborateurs en interne, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir rendre le client roi. Donc, il est nécessaire d'avoir l'expérience collaborateur. Il est nécessaire d'utiliser le digital pour pouvoir donner les moyens aux collaborateurs de pouvoir délivrer la promesse autour de l'expérience client, de l'excellence opérationnelle et l'alignement sur le business model. Enfin, ce qu'on a remarqué, c'est que le digital transforme radicalement la manière avec laquelle nous travaillons ou allons notre manière de travailler. Donc, on a vu le digital, on a vu l'opportunité digitale, on a vu les problèmes que nous avons et comment le digital peut les adresser, notamment en termes d'expérience client, en termes de gestion opérationnelle, la cybersécurité, le business apps, le modern workplace, les infrastructures hybrides, le rôle clé de l'humain. Mais, tout cela doit être consigné sur une feuille de route. Ce qu'on appelle une feuille de route, c'est qu'est-ce que je veux faire ? En gros, c'est un plan d'action pour faire ça. D'accord ? Et, à STDigital, nous avons créé un concept qui s'appelle bi-digital. Les projets de transformation digitale sont des projets d'amélioration continue. Ce ne sont pas des projets qu'on commence et on arrête. C'est continu. On fait une phase, on enchaîne par une autre phase, on enchaîne. Voilà. Donc, très souvent, les feuilles de route que nous faisons, c'est sur 18, 36 mois, 3 mois, 3 ans. Donc, là, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises ont de la réticence à mettre le pied à le tri sur la transformation digitale. Alors, on a pris le problème à l'envers et on a dit, écoutez, on va vous aider à être digital. et en quoi est-ce que ça consiste le bidigital? En fait, la transformation digitale numérique vous offre à vous, à votre entreprise, de nombreuses opportunités à risque. Donc, comment est-ce qu'on prend en compte ça dans son plan stratégique? Donc, l'offre qu'on a conçue avec le bidigital, c'est d'être axé sur les besoins. On peut ne pas transformer toute l'entreprise, mais on peut transformer un département. on peut transformer une fonction. On peut transformer un processus. Quels sont les processus que nous avons à l'entreprise? Est-ce qu'ils sont digitalisés? Est-ce qu'on peut les transformer? L'idée ici, c'est de vous permettre toute entreprise ou toute entreprise qui considère la transformation digitale, j'espère, qui est là comme une opportunité, mais surtout qui a la volonté de travailler pendant quelques semaines. On a mis trois mois, ça, c'est en fonction de la maturité de chacune des entreprises. On peut le faire en deux mois, on peut le faire en six semaines. Voilà. d'avoir du coaching individuel pour les personnes qui vont piloter ce projet et un accompagnement pour la mise en place d'une feuille de route. donc, les étapes sont simples. Il y a un PO, il y a un workshop, deux workshops, trois workshops. En fait, les workshops, c'est des ateliers de design thinking où, ensemble, avec les équipes et les personnes qui sont les vôtres, nous pouvons, nous devons arriver à des résultats spécifiques. on fait un workshop de lancement, donc un atelier de lancement, nous réunions de lancement, on va faire un workshop d'état des lieux. L'état des lieux de dire, OK, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en entreprise en termes de stratégie, en termes d'IT, en termes de marketing et quel est son niveau de maturité digitale. Ensuite, on fait un workshop sur les opportunités et on fait un état des lieux, on va voir ce qui, ce que le digital peut apporter par rapport à ce que nous avons trouvé dans l'état des lieux. Ensuite, on fait un workshop entre le codire, les métiers et la DSO pour piloter tout cela et arriver à une feuille de route numérique. Bien évidemment, la feuille de route de transformation digitale, c'est la fameuse feuille de route dont j'ai parlé, donc on vous fait une proposition d'offre et il y a un certain nombre de workshops qu'on peut rajouter en ligne, en présentiel. Donc, on a fait un petit exercice autour. Donc, il y a des workshops sur la production, sur l'industrie, ça c'est des exemples. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en termes de workshop. Donc, l'idée, c'est d'avoir une feuille de route au bout de 6 semaines, 12 semaines, 18 semaines, ça dépend de vous. Mais, c'est d'avoir une feuille de route qui va vous donner le cap pour les 18 prochains mois sur ce qu'il faut faire en termes de digital pour votre organisation. Donc, je vous invite à contacter votre commercial STDigital qui peut vous donner plus d'informations. Maintenant, si vous avez des questions sur cette opportunité qu'est le digital pour les entreprises en 2022, je suis votre interlocuteur. Jean-Philippe, j'en ai terminé. Merci bien, Joël, pour cette présentation, excusez-moi, et pour cette offre très spécifique, je trouve, très intéressante. Alors, sur les questions, il y a une sur le chat sur laquelle j'ai répondu, mais j'aimerais bien entendre ta version, parce que ce sera sûrement plus pertinent que ma réponse, de M. Henry. Alors, je lis tel quel, je ne comprends pas la raison de la distinction entre le digital interne et externe. Le digital externe s'appuie sur le digital interne. Entre guillemets, entre parentèges, j'ajoute, ils sont donc liés de facto. liés, pas toujours, pas toujours liés sur le plan processus, mais si on parle, par exemple, sur le plan informatique, ce n'est pas obligatoirement lié. Le digital externe, c'est d'avoir un site web, je ne suis pas obligé d'héberger mon site web. par contre, oui, le contenu peut venir, le contenu peut venir des équipes communication, marketing, ou produits en interne, mais aujourd'hui, la plupart des gens font générer leur contenu par les agences. M. Henry, je vois que vous avez activé votre micro. Oui, mais je ne suis pas forcément d'accord parce qu'un site web, par exemple, c'est héberger sur une plateforme de cloud. Si on prend un exemple basique, c'est sur les serveurs et tout ça quand même. Tout ce qui concerne le machine learning, c'est de savoir pourquoi vous faites cette distinction-là parce que quand on parle de cloud computing, de machine learning, je ne sais plus la présentation devant moi, ça permet, tout ce qui est site web, c'est que les interfaces qui permettent de représenter les services qui sont offerts par ces différentes infrastructures, non ? Oui, et ça ne pourra pas être, j'ai envie de dire, assimilé, géré, intégré à l'activité de l'entreprise si l'entreprise elle-même n'a rien digitalisé en interne, j'ai envie de dire. Justement, ma réponse de mon côté était de dire que déjà mais vraiment par mise en place, dans l'action de l'accompagnement de la transformation digitale, en fait, du fait que c'est un sujet, un accompagnement qui peut s'attarder sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise, c'est vraiment, ça prend tout pour ainsi dire, en fait, déjà on fonctionne beaucoup par chantier, en fait, quoi. Donc, de facto, en fait, on va créer ces silos qui, effectivement, ne sont pas des silos à part entière de lier, mais juste pour bien prendre en main un accompagnement de transformation digitale, en fait, et bien s'adresser aux personnes concernées au sein de l'organisation, parce que c'est très transversal aussi, d'ailleurs, où les personnes affectées peuvent être de départements différents sur une thématique, sur une problématique de l'entreprise, sur une action de l'entreprise, en fait, qui va être digitalisée, numérisée. Donc, de ce fait, en fait, quand on fait un accompagnement de transformation digitale, quand on fait une proposition, j'ai envie de dire, d'accompagnement digital, et c'est vrai que là, je parle vraiment plus en termes d'offres et commerciales, en fait, on a tendance à créer ces différents chantiers et donc à segmenter les choses, en fait, parce que sinon, effectivement, c'est tellement vaste qu'on parle dans tous les sens, entre guillemets, et pour ainsi dire, trois fois. Mais, bon, je reste quand même que, effectivement, l'un aura une répercussion et sera lié à l'autre, c'est sûr, malgré que, comme l'a dit Joël, effectivement, certaines choses peuvent avoir un peu ce caractère un peu indépendant. Voilà. Je regarde les autres questions. Merci beaucoup, monsieur Henri, pour votre intervention. Oui, voilà, il y avait une autre question de monsieur Ndou Maxime, auquel je n'ai pas voulu répondre. L'apparition du Covid-19 a-t-il accéléré la transformation digitale au sein des entreprises africaines ? J'entends ici, par entreprises africaines, les entreprises qui sont détenues par des nationaux et non par une présence sous-régionale ou internationale. effectivement. Ben oui. C'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. La réponse est oui. Oui, il y a eu un exemple. La réponse est oui. Je vous donne l'exemple du Congo. Le Congo où tout était fermé. Le Gabon, où il y a eu un couvre-feu, je crois, pendant plus d'un an et demi. que vous soyez multinationales ou sous-régionales ou entreprises entreprises détenues ou capitaux entièrement détenues par les locaux, tout le monde s'est mis au télétravail. Beaucoup ont acheté des ordinateurs, beaucoup ont activé des VPN, beaucoup ont mis en place la gestion des documents, beaucoup ont mis le travail à distance et l'utilisation des outils de Unify Communication. Oui, tout le monde a été impacté. Et notamment pour les entreprises qui étaient réticentes, il y a eu une grosse accélération de la transformation digitale de cette dernière. Mais alors, moi, pour la nuance, j'ai trouvé quand même que ça dépendait beaucoup. C'est ça qui me... Effectivement, oui, dans l'absolu, oui, effectivement, parce que le choix n'était pas possible, comme tu l'as très bien, très bien expliqué, quoi. Mais, même dans ce cas très local, je trouve que la culture d'entreprise et la politique des entreprises a beaucoup joué. Et là, peut-être qu'effectivement, la communication, j'ai envie de dire, la collaboration, on n'a pas eu trop le choix parce que vous ne pouvez plus être au bureau. donc là, les outils qu'on utilise sont de facto nécessaires, ont été pris. Mais, on voit tout de suite que, voilà, il y en a qui sont, qui avaient vraiment une culture d'entreprise, une politique dans l'entreprise qui a fait qu'ils sont allés un peu plus loin que d'autres, alors que d'autres étaient un peu plus frileux, effectivement. Mais, effectivement, dans l'absolu, Joël, le résultat, oui, l'accélération est à constater. Effectivement, parce que, moi, ma question faisait suite à la présentation, au début de votre présentation, surtout sur les habitudes, sur les pratiques en termes d'entreprise locale et qui, parfois, ne sont pas prêts à investir, effectivement, sur cette transformation digitale-là et ne comprennent pas toujours l'enjeu ou alors se disent comme tout ce que vous avez évoqué en termes de suppression d'emploi, en termes de coût, on ne parvient pas toujours à évaluer le coût de la digitalisation par rapport au coût de rester, je vais dire, traditionnel ou alors archaïque, si le mot est bien choisi. Donc, c'était un peu dans ce sens-là, oui. On va plutôt dire old school. Voilà. Je sais faire le secteur d'activité aussi, évidemment, C'est pour ça qu'on a monté cette offre, en fait, pour accompagner les entreprises réticentes en leur montrant, j'ai dit tout à l'heure, la création de la valeur. Parce que, souvent, on dit, OK, on va faire la transformation digitale, oui, mais bon, ça rapporte quoi, on fait ça sur quoi. Par contre, si on dit, vous allez économiser 10 % de votre budget d'investissement du CAPEX ou de l'OPEX, notamment de l'OPEX, sur tel ou tel sujet, là, les décideurs, ils écoutent. D'accord ? Ça dépend de la manière avec laquelle on aborde le sujet. Là, le décideur, il écoute. Ensuite, on dit, écoutez, pour ça, il faut commencer par telle chose. Sur telle chose, il faut faire telle chose. Voilà. Donc, il y a cette pédagogie, il y a cette acculturation, il y a cet accompagnement d'étudé avec les équipes, projet, avec le comité de direction, le reporting régulier. C'est pour ça qu'on dit, en 60 jours, de vous permettre d'avoir des résultats avec une feuille de route claire. D'accord ? Bi-digital. C'est ça, l'idée. Donc, ces réticences-là, on les lève à force des anglais, les anglophones ont un terme qu'ils utilisent, ils appellent ça l'évangélisation. Donc, c'est-à-dire de faire, entre guillemets, si on prend un terme commercial, de la vente-vente. Donc, c'est un peu l'idée du truc. Il ne faut pas arrêter d'expliquer. Il ne faut pas arrêter de montrer des bénéfices. Il ne faut pas arrêter de montrer des exemples et des benchmarks. Merci. Merci beaucoup. À vous, M. Nguyen. Merci pour votre participation. Alors, je crois qu'on est bon sur le chat. On avait quand même une petite demande de M. Nguyen. Il voulait savoir si la présentation sera à disposition des assistants. je ne prononce pas là-dessus sans vérifier avec toi. Je n'ai pas compris, Jean-Philippe. La question, c'est... Est-ce que les invités pourront recevoir ta présentation après ? Oui. Elle sera un peu nettoyée sur certains sujets. Voilà, exactement. Je ne réponds pas oui directement. D'accord. Une fois que ce sera fait, M. Nguyen, je récupérerai votre e-mail sur l'inscription pour vous l'envoyer. A-t-on d'autres questions ? S'il vous plaît, je vous invite à ouvrir votre micro à intervenir, à lever la main en amont. Je crois qu'on est bon. Ok, Jean-Philippe, merci. Et surtout, n'hésitez pas à être digital. donc, BitDigital. On vous enverra la plaquette détaillée de l'offre de services. Et n'hésitez pas à contacter votre commercial STDigital. C'est très simple, la STDigital. C'est prénom arrobase ST.digital. Ou alors, vous allez sur info arrobase ST.digital. Voilà. Merci, Jean-Philippe. Et à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, donc, pour un nouveau webinar sur la transformation digitale. Vous recevrez les invitations en début de semaine. Et l'information sera bien évidemment sur nos réseaux sociaux. Je vous mets à disposition notre mail info arrobase.stdigital pour toutes vos demandes. N'oubliez pas que la représentation, c'est bien, mais que des rendez-vous avec nos consultants de la transformation digitale sont organisés de manière régulière chez nos clients auprès de services, auprès de directions générales. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus profitable pour mener à bien un accompagnement, enfin, pour faire passer un accompagnement de transformation digitale au sein de votre entreprise. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté. Encore merci, Joël, pour cette magnifique présentation. Et bonne soirée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501